Alors, je vous présente, ça c'est M. Nazaire, qui est mon beau-frère, donc le grand frère de ma femme. Donc, j'ai donné la parole pour vous expliquer comment ça fonctionne le projet ici. A vous, M. Nazaire. Merci, M. Christian et M. Féliciano. M. Féliciano, bon, aujourd'hui, nous, les paysans ont commencé la première partie du chantier. Ils ont travaillé aussi un hectare, donc ça veut dire que dix mille mètres carrés, qu'ils ont déjà débroussaillé. Maintenant, ils vont continuer à arriver jusqu'à cinq hectares. Maintenant, comme le projet, c'est le premier volet du projet, nous allons commencer par, à cause d'avoir débroussaillé, ils vont brûler. Maintenant, quand ils vont brûler, ils vont prendre le bois comme un bois de chauffage à vendre tout comme l'utilisation pour les familles. Maintenant, après avoir brûlé, ils vont mettre, nous aurons besoin des semences de tomates. Avant d'attendre les semences de maïs. Donc, on va commencer par les semences de tomates. Après, les semences qu'on va faire, avoir cultivé les semences de tomates, après, ce sera la récolte. Donc, avant d'attendre sur le deuxième projet sur le maïs, nous allons commencer par la tomate. Et comme c'est un intérêt de cinq hectares que nous allons faire, et au bord de l'eau, il y a aussi, on va essayer de faire un petit maraîchage qui va nous permettre aussi de ravitailler les villageois. Et après, maintenant, nous allons prendre aussi des contacts avec vous sur un autre deuxième volet de projet. Ça va attendre sur l'élevage des poulets ou bien l'élevage des porcs. Mais pour le moment, ce que nous avons commencé, c'est pour la tomate. Donc, après la tomate, nous avons attendu le deuxième volet, le maïs. Donc, voilà, aujourd'hui, ils ont commencé à débroussailler un hectare et jusqu'à arriver au bord du goudron. Et on aura au moins cinq hectares qu'ils vont travailler pour mettre maintenant les semences de la tomate. Voilà le premier volet du projet que je vous ai expliqué. Bon, vraiment, nous sommes très, très ravis sur ce projet-là. Bon, quand nous avons appris ce projet-là, vraiment, ça nous a soulagé. Même les villageois, nous, les villageois, on est tellement trop ravis. Car je sais que ça vient à peine de commencer. Bon, on ne peut pas être si largement en ce qui concerne les gens qui sont en train de travailler. Non, c'est en sorte de coopération. Donc, il n'y a pas de l'argent pour un début. En fait, c'est comme ça que nous abordons ce travail. Là, aujourd'hui, ils viennent à peine de commencer. On vient à peine de commencer. Nous avons commencé, j'ai parlé de 7h30. Avec le compte de l'histoire, il n'y en avait pas. Mais vraiment, nous sommes très ravis sur ce projet. Donc, là, ils ont déjà, comme l'a su dire, un ami là, on a commencé là. Donc, d'ici demain ou après demain, on doit borrer tout juste vers le goudron. Donc, nous allons, nous allons, ici là, on nous a d'abord brûlés quand on va se sécher. Après, on va essayer de rambler tout là. Et ensuite, vraiment, et ensuite, nous allons voir aussi, bon, parce qu'il y a une sorte des arbres qui sont un peu gros là, que nous allons creuser pour que, dès que la matinée va passer, pour labourer un peu, je crois que ça sera, ça sera beau. Ça sera beau. On va rambler tout juste. Mais quelles sont les conditions de la terre ? Est-ce que la terre, ici, pour cultiver les maïs, les tomates, etc., c'est une bonne terre ou comment ? Oui, ici, la terre, elle est vraiment praticable. Elle est intéressante, elle est riche. La terre est riche, même quand on parle. Si vous voyez cette petite forêt, parce qu'en d'autant, il y a eu un peu de... C'est-à-dire, on n'était pas stable. On n'était pas stable. On n'était pas stable, c'est pour cela. Vous avez vu, vous voyez, cette petite forêt-là. La terre, elle est tellement riche. En tout cas, nous, on faisait aussi les petits maïs, la tomate, les légumes, tout qu'on se fera, mais même les aubergines. Les aubergines, ça va venir aussi. Les aubergines violettes. Violettes, oui. Et les aubergines un peu... Ça va venir, tout ça, là. Voilà, ça va verser. Si même on commence, là, les aubergines, on va déjà commencer, on va envoyer par DHL. Voilà, c'est ça, par DHL, oui. Par DHL, ça va arriver rapidement. En tout cas, c'est beau. Les aubergines violettes, les aubergines vertes. Vertes. Les maïs. Les ananas aussi. Les ananas, oui, on va passer sélectionner, quoi. Oui, oui, si, sélectionner, oui, oui. Donc, vraiment, en tout cas, la terre est riche. Pour moi, vraiment, en tout cas, nous sommes très, très ravis. On ne serait pas sur le si large. On doit trouver contre le peuple. Ça va maintenant, on dit un. On doit être dit un. Sous-titrage FR ?